Bonjour à tous ! Je préviens tout de suite, ceci est une petite vidéo semi-improvisée. Parce que le 2 septembre, une publication scientifique a apporté plus d'informations sur un sujet dont je vous avais déjà parlé ici, et qu'en plus, le projet de recherche présenté correspond exactement à une question que vous m'aviez posée. Parce que vous êtes super balèze. Du coup, forcément, j'ai eu envie d'y consacrer un épisode. Évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo originale, ça va être un peu difficile à suivre. Du coup, si c'est le cas, foncez ici ! Dans mon premier épisode de réponse à vos questions sur les syncytines, vous m'aviez demandé s'il existe des tissus issus de la fusion de plusieurs cellules chez l'homme, en dehors du syncytiotrophoblast, et si les syncytines jouaient un rôle dans leur formation. Je vous avais répondu que nos muscles squelettiques sont des syncytia, et que... Les molécules sont différentes à chaque fois, et si on zoome vraiment pour regarder ce qui se passe au niveau des membranes, la fusion est différente pour chacun des syncytia. Vous connaissez la caractéristique principale d'une conclusion scientifique ? Elle n'est vraie que jusqu'à preuve du contraire. L'équipe française qui travaille sur les syncytines, celle de Thierry Edman, vient de montrer que ces protéines jouent aussi un rôle dans la fusion des cellules musculaires chez les souris mâles. En fait, il existe deux syncytines chez la souris, la syncytine A et la syncytine B. Les chercheurs ont supprimé leur expression dans des lignées de souris de laboratoire. En l'absence de syncytine A, le développement du placenta est tellement perturbé que les embryons meurent. En revanche, en l'absence de syncytine B, même si le développement des fœtus est un peu compliqué, ils survivent. Seulement à la naissance, ils sont plus petits que des souris normales. Au bout d'un mois et demi, deux mois, les souris femelles ont rattrapé leur retard et pèsent le même poids que des souris normales. Par contre, les mâles pèsent toujours moins lourd que ceux qui n'ont pas manqué de syncytine B. Les chercheurs ont montré que cette différence est due à une réduction de leur masse musculaire. En gros, nos muscles sont des faisceaux de fibres musculaires. Chacune de ces fibres, ou myocytes, est formée par la fusion de cellules qu'on appelle les myoblastes. Chez les souris mâles sans syncytine B âgées de trois mois, le diamètre global des muscles est réduit par rapport aux souris normales, mais ces muscles contiennent le même nombre de fibres musculaires. En fait, le diamètre de chacune de ces fibres musculaires est réduit par rapport à la normale parce que moins de cellules ont fusionné ensemble lors de leur formation. Autrement dit, l'absence de syncytine B limite la fusion des cellules musculaires lors de la formation des muscles chez les souris mâles, et cette absence n'a aucun impact sur la masse musculaire des femelles. Cela change donc ma réponse à la question qui m'avait été posée. Oui, les syncytines sont impliquées dans la formation d'autres syncytia, au moins chez la souris. Mais cela soulève surtout pas mal de questions. Les mécanismes de la formation des fibres musculaires sont encore assez mal connus. Quel rôle y jouent les syncytines ? La syncytine A et la syncytine B ont-elles la même importance dans ce processus ? La syncytine B permet d'augmenter la masse musculaire chez les mâles uniquement. A quoi est dû cet effet dépendant du sexe ? Et est-ce que cela explique la différence globale de musculature entre les mâles et les femelles ? Ces travaux ont été réalisés chez la souris. Est-ce qu'il existe des processus comparables chez d'autres mammifères dont les syncytines ont déjà été identifiés ? Des expériences réalisées in vitro suggèrent que chez l'homme, le mouton et le chien, les syncytines pourraient jouer un rôle dans la fusion des myoblastes. Néanmoins, ces travaux ont été réalisés avec des cellules isolées dans des boîtes en plastique et ils donnent le même résultat que ces cellules viennent d'un animal femelle ou d'un animal mâle. Si le sujet vous intéresse, le communiqué de presse du CNRS est là, et à part le titre, il est très bien fait, et la publication scientifique est en libre accès ici. Bref, comme parfois, cette découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, et c'est ça qui est génial avec la science. Instants publicités. Si vous aimez les vidéos basées sur des publications scientifiques, allez faire un tour sur la chaîne Macroscopie, c'est le principe d'une de ces émissions. Sur ce, à la prochaine !